Hey! Salut à toi à la maison! Est-ce que ça va bien? Es-tu prêt pour ton cours de skateboard en ligne Tonus? Mon nom est Lee Oukazi. Je suis étudiante en kinésiologie et animatrice chez Tonus. Les vidéos sont faites en partenariat avec Tonus et Dagobert. Aujourd'hui, on va apprendre à embarquer sur notre skate. Et on va terminer avec le défi de Léo. Avant de commencer, assure-toi que tu as assez d'espace autour de toi pour bouger sans rien accrocher ni te cogner. Pour le matériel, tu vas avoir besoin d'un tapis d'exercice comme celui-là, d'une chaise. Ta chaise ne doit pas avoir de roulette en dessous. Elle doit être bien stable. Et bien sûr, de ton skate. Aussi, est-ce que tu as mis ton équipement de protection? Tu te protèges genoux, te protèges coudes, poignets, ton casque et tes souliers de sport. Tu peux mettre pause à la vidéo et prendre le temps de bien t'installer et de te protéger. Quand c'est fait, nous allons débuter avec un échauffement. Les échauffements permettent de réveiller nos muscles pour nous préparer à l'action. On débute avec l'échauffement qui s'appelle la marche des animaux. On commence avec le pingouin. Le pingouin ressemble à ça. Place ton pied, place ton talon à l'intérieur. L'autre pied, place ton talon vers l'intérieur. Les deux talons se regardent comme ça. Et ça, c'est le pingouin. Fais un pas devant. Fais un autre pas. Encore. Comme ça. Voici le pingouin. Tu peux enchaîner les pas de plus en plus vite. Prends ton temps pour t'assurer de garder les talons proches. Vous êtes des beaux pingouins à la maison. Ça va bien, ça va bien. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu des dents de requin? C'est très, très pointu. On va placer nos orteils en forme de pic. Les orteils vers l'intérieur et l'autre pied, les orteils vers l'intérieur pour former une pointe, comme les dents de requin. Et on va enchaîner les pas. Une jambe à la fois. Quand c'est fait, l'autre pied devant. Un pied devant. L'autre pied devant. Prends ton temps pour t'assurer de garder la bonne position. Prends ton temps pour t'assurer de garder la bonne position. On continue à la maison, ça va bien. Vous avez des dents vraiment pointues, c'est parfait. Et maintenant, on passe à la souris. La souris est un animal qui ne fait pas de bruit. Donc, on va marcher sur la pointe des pieds. Tu peux placer tes orteils dans le sol. L'autre pied, les orteils dans le sol. Je t'attends ici. Fais un pas devant. Un autre pas devant. Sur les orteils. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave. On se reprend. On est là pour apprendre. Super! Ça va bien. Ok. Il reste l'oiseau. L'oiseau, c'est un pic-bois. Est-ce que tu connais les pic-bois? Il y a un long bec qui cogne dans les arbres. Et nous, notre pic, ça va être notre talon. Donc, place ton talon au sol pour que tes orteils soient vers le plafond. Quand c'est fait, l'autre pied. L'autre pied, talon au sol pour que tes orteils soient vers le plafond. Et on enchaîne un pas en avant. Cet exercice est plus difficile pour l'équilibre. On fait des plus petits pas et on prend notre temps. Parfait! Imagine que ton talon, c'est le bec qui pique dans le bois. Mais en fait, on pique dans le plancher. Une dernière fois. Ok! Oui! Bien joué à la maison! Maintenant qu'on est bien réchauffé, on commence avec la première étape de la capsule qui est d'embarquer sur notre skate. Prends ton skate. Place le skate pour que le devant, donc la ligne verte, soit à côté de ton pied vert. comme ça. Maintenant, prends ta chaise, place-la devant ton skate. T'es prêt? Tu peux me regarder pour la première fois. Je vais te montrer. Ok, c'est à ton tour maintenant. On fait les étapes ensemble. Tu as la chaise devant pour te tenir au besoin et n'hésite pas si tu perds l'équilibre de la tenir. Lève ton pied vert. Tiens ta chaise. Place tes orteils vertes au bout de la ligne verte. Tourne ton talon de ce côté. Critch! Lève ton pied bleu et place ton pied bleu sur la ligne bleue du skate. Maintenant que tu es embarqué sur le skate, tu vas pouvoir prendre la position du skateur. Les skateurs ont toujours les genoux pliés. Comme ça. Ce qu'on va faire pour se pratiquer, on va plier les genoux maintenant. Juste un petit peu. et on se relève. On plie les genoux. On se relève. Comme si on faisait des petits rebonds sur un ballon. T'es prêt? On va en faire encore cinq fois ensemble. Plie. Relève. On se relève. On se relève. On se relève. On se relève. Super. Pour débarquer, on commence les étapes à l'envers. On lève le pied bleu. On dépose le pied bleu au sol. Lève le pied vert. Dépose ton pied vert au sol. OK. Maintenant, on va se pratiquer. On recommence. On tire la chaise. Lève ton pied vert. Place tes orteils vertes au bout de la ligne verte. Tourne ton talon. Critch. Place ton pied bleu sur la ligne bleue. Je t'attends ici. On débarque. Lève ton pied bleu. Mets ton pied bleu au sol. Mets ton pied vert au sol. OK. On recommence. Lève ton pied vert. Mets tes orteils vertes sur la ligne verte. Tourne ton talon de ce côté. Critch. N'hésite pas à te le tenir. Si tu veux, tu peux même te le tenir à deux mains. Lève ton pied bleu. Et place-le sur la ligne bleue du skate. OK. On débarque. On recommence. Lève ton pied bleu. Place-le au sol. Lève ton pied vert. Place-le au sol. On y va encore une autre fois. On tient la chaise. Lève ton pied vert. On risque. Lève ton pied vert. Place tes orteils vertes sur la ligne verte du skate. tourne ton talon de ce côté critch lève ton pied bleu et place le sur la ligne bleue du skate super bien joué à la maison on continue lève ton pied bleu place le au sol lève ton pied vert place le au sol ok maintenant je te laisse du temps pour te pratiquer à la maison tu peux me regarder si tu as besoin d'un modèle pour une bonne 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 voilà et 1 et 2 et 2 et 3 et 1 et 2 et 1 et 2 et ça va bien, on continue une dernière fois tu peux débarquer et tu attends ici Ok, maintenant que tu as appris à embarquer sur ton skate, on va passer au défi de Léo Aujourd'hui, c'est un exercice qui nous permet de renforcer nos cuisses pour être plus fort pour les prochains exercices sur le skate. Ce que t'as deviné? C'est le squat! Je te le montre une fois au sol On va le faire ensemble Place tes pieds à la largeur de tes épaules Pas trop grand? Non Pas trop petit? Largeur de tes épaules Imagine-toi qu'il y a une chaise derrière toi et que tu veux t'asseoir Première, on commence par plier les genoux et aller s'asseoir dans notre chaise derrière Et on relève tranquillement On le refait encore On plie les genoux Imagine qu'il y a une chaise derrière toi et que tu veux t'asseoir Et on se relève On va le faire encore trois fois ensemble Plie un petit peu les genoux Va t'asseoir sur la chaise imaginaire Et on se relève Et on se relève Les genoux ne doivent pas rentrer vers l'intérieur Ils doivent rester alignés devant Ok! On recommence deux fois Plie les genoux Assis-toi sur ta chaise imaginaire Et on se relève Et on se relève En dépliant les genoux On plie les genoux On s'assoit loin derrière Sur la chaise Et on déplie les genoux Pour se relever On augmente la difficulté On l'essaye Sur le skate Tu peux placer ta chaise Sur le côté Comme ça Ok! On fait les étapes Pour embarquer sur le skate T'es prêt? Lève ton pied vert Place tes orteils vertes Au bout de la ligne verte Tourne ton talon de ce côté Critch! Lève ton pied bleu Et place ton pied bleu Sur la ligne bleue du skate Maintenant Oublie pas Il y a la chaise devant toi Pour te tenir Pour aider ton équilibre Ton pied vert Tu vas tourner encore plus ton talon Comme ça Pour aligner tes deux pieds Et que les orteils soient devant toi Je te laisse du temps Pour te placer Ok! Maintenant Tu peux mettre une main sur la chaise Ou tes deux mains Et placer la chaise devant toi Ok! T'es prêt pour faire le squat? Plie tes genoux Imagine que t'as une chaise imaginaire derrière toi Et on plie Et on déplie Ouais! Super! À la maison On continue Plie tes genoux Assez-toi dans ta chaise imaginaire Et on déplie les genoux Ok! On va en refaire Trois autres Tu peux essayer sans te tenir Si tu ne veux pas Garde la chaise devant toi Il n'y a pas de problème Plie les genoux Assez-toi derrière Sur la chaise Et on recommence Plie les genoux Assez-toi loin derrière Sur la chaise Une dernière fois Plie les genoux Assis-toi loin derrière Et on se relève En dépliant les genoux Bravo! Tu viens déjà de terminer ta capsule numéro 2 sur le skate On se dit à bientôt pour une prochaine capsule Tu vas apprendre à popper ton skate Bye les copains!